Dans la dernière vidéo, nous avions parlé des liaisons sigma. Prenons par exemple une liaison sigma entre deux orbitales sp3. Donc si je prends un premier atome, ici, avec son noyau, et une orbitale sp3 qui ressemble à une hélice déformée, je prends un second atome avec son noyau, une orbitale hybride sp3 qui elle aussi ressemble à une hélice déformée, et ces deux orbitales sp3 se recouvrent ici, à ce niveau, et forment donc une liaison covalente, que l'on appelle de type sigma, parce que ces orbitales se recouvrent selon le même axe, elles pointent l'une vers l'autre. Il s'agit donc ici d'une liaison sigma. Qu'en est-il des autres liaisons ? Eh bien, on peut avoir une liaison pi, par exemple entre deux orbitales p. Je dessine donc ici un premier atome avec son noyau, et une orbitale p qui ressemble à une hélice. Je prends un second atome avec son noyau, ici, et qui lui aussi présente une orbitale p, ainsi. Et ces deux orbitales p parallèles se recouvrent ici en haut et ici en bas, et c'est ceci qu'on appelle une liaison pi. Donc ce recouvrement ici et ce recouvrement-là forment une seule et même liaison pi. Pourquoi pi ? Parce que c'est la lettre grecque pour p, et ici on a affaire à des orbitales p. Les liaisons sigma, ici, où les orbitales pointent l'une vers l'autre, existent dans les liaisons covalentes simples. Ce sont les plus fortes des liaisons covalentes. Et elles sont notamment plus fortes que les liaisons pi, parce que le recouvrement des orbitales se fait dans le même axe, et non pas parallèlement. Les liaisons pi, elles, ont lieu quand on forme des doubles ou des triples liaisons. Donc, une double liaison, c'est quoi ? Si je prends par exemple une double liaison entre deux carbones, une double liaison, c'est en fait une première liaison sigma, ici, avec une liaison pi, ici. Et une triple liaison, c'est quoi ? C'est une liaison sigma plus deux liaisons pi. Tout à l'heure, nous prendrons l'exemple de l'éthylène, qui a une double liaison carbone-carbone. Mais pour commencer, on va d'abord se rappeler à quoi ressemble le méthane. La formule du méthane, c'est le CH4. CH4. Si je représente sa structure de Lewis, ça donne ceci. Un atome de carbone au centre, entouré par quatre hydrogènes. Deux, trois et quatre hydrogènes. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le méthane a une forme tétraédrique, avec quatre liaisons sigma. Donc, si je représente le méthane dans l'espace, j'ai une première liaison entre le carbone et l'hydrogène qui est dans le plan, une seconde dans le plan également, une troisième qui est en avant du plan, et une quatrième en arrière du plan, ce qui me donne une forme tétraédrique. Et ceci grâce aux quatre orbitales sp3, qui vont chacune former une liaison covalente sigma avec chacun des quatre hydrogènes. Donc, si je représente la structure électronique du carbone quand il est lié comme ça à quatre atomes d'hydrogène, cela donne ceci. Une orbitale 1s qui va contenir les deux premiers électrons du carbone et quatre orbitales 2s p3, une, deux, trois et quatre, contenant chacune un électron. Et chaque électron va pouvoir former une liaison covalente, soit au total quatre liaisons covalentes. Revenons maintenant à l'éthylène. Sa formule chimique est le C2H4. Sa structure de Lewis est comme ceci. Deux atomes de carbone liés par une double liaison et chacun de ces atomes de carbone est entouré par deux hydrogènes. On sait que dans l'espace, l'éthylène a une structure plane. Donc, si je dessine l'éthylène, tous les atomes vont se situer dans le même plan, avec ici les deux carbones et là les hydrogènes, avec ici, ici et ici des angles égaux qui vont tous faire 120 degrés. Donc, on se doute bien que quand le carbone va se lier non pas à quatre autres atomes, mais seulement à trois autres atomes, il ne pourra pas avoir exactement ce type d'orbitale hybride. En fait, quand le carbone va se lier seulement à trois autres atomes, sa structure électronique sera la suivante. On garde l'orbitale 1s qui contient toujours les deux premiers électrons du carbone. Et ensuite, au lieu d'avoir quatre orbitales hybrides, eh bien, on en a seulement trois. Une, deux et trois. Et chacune d'entre elles va contenir un électron. Ces orbitales hybrides correspondent en fait au mélange d'une orbitale S et de deux orbitales P. Et c'est pourquoi on les nomme SP2. Elles ont un tiers de nature S et deux tiers de nature P. Enfin, le dernier sixième électron du carbone va se retrouver sur une orbitale de P. Celle-ci, elle n'est pas hybride, c'est une orbitale de P de base. Et c'est cette orbitale de P qui va pouvoir intervenir dans la formation de la liaison Pi. Celle-ci contient donc le sixième électron du carbone. Donc, si je représente mes différentes orbitales dans l'espace pour pouvoir dessiner ma molécule d'éthylène, cela donne ceci. Donc, si je prends mon premier carbone ici, je le représente son noyau avec autour de lui l'orbitale 1S qui contient ses deux premiers électrons. Ensuite, je vais représenter les trois orbitales hybrides SP2. Ces orbitales hybrides SP2, elles ont une nature 1 tiers S et 2 tiers P. Elles vont donc avoir un petit lobe et un gros lobe, un peu comme les orbitales hybrides SP3, mais avec une forme un petit peu différente. Comme elles sont trois et qu'elles ont la même énergie, elles vont, si on peut dire, se repousser entre elles et essayer d'adopter la structure la plus symétrique et la plus homogène dans l'espèce. Et dans ce cas-là, ça va être une structure triangulaire plane, comme le logo Mercedes, quelque chose comme ça. Donc, si je représente mon plan qui va être quelque chose comme ça, j'ai une première orbitale hybride SP2, une seconde toujours dans le même plan, et une troisième ici. Je représenterai la dernière orbitale de P un peu plus tard. Je vais passer au deuxième carbone. Donc, ce carbone-ci a exactement la même configuration que le premier. Je dessine donc son noyau ici. La première orbitale 1S avec les deux premiers électrons. Je m'attaque maintenant aux orbitales hybrides SP2. En voici une première, une seconde, et une troisième, qui sont toutes dans le même plan. Maintenant, je représente mes quatre hydrogènes. En voici un premier avec son noyau et son unique orbital 1S. Voici le second, toujours avec son unique orbital 1S. Le troisième, et le quatrième. Ces deux orbitales hybrides, ici SP2 de chaque carbone, pointent l'une vers l'autre et se recouvrent là, et forment donc une liaison sigma. Et entre chaque hydrogène et le carbone, c'est la même chose. Nous avons ici des orbitales qui se recouvrent sur le même axe, qui pointent l'une vers l'autre. Et nous avons donc ici encore une liaison sigma, une liaison sigma, là également sigma, et là également sigma. Pour le moment, j'ai donc représenté toutes ces liaisons sigma. Il me reste maintenant à représenter les orbitales de P de chacun de mes carbones. Les orbitales de P ont une forme d'hélice. Donc si je veux la représenter en trois dimensions, je vais rajouter mes axes. Donc ici, on va mettre Z, X et Y. L'orbitale P de ce carbone va suivre l'axe Z. Donc si je la représente, cela donne ceci. Voilà. J'ai un peu exagéré la taille pour qu'elle puisse se recouvrir avec l'orbitale P de ce carbone que je dessine également dans l'axe Z, donc perpendiculaire au plan du reste des atomes. Ces orbitales P qui sont parallèles se superposent ici en haut et ici en bas pour former une seule et même liaison Pi. Nous avons donc une liaison sigma et une liaison Pi entre les deux carbones qui forment ensemble la double liaison carbone-carbone. Qu'est-ce que cette liaison Pi va ajouter à ma structure ? Eh bien, pour commencer, la liaison Pi va raccourcir la distance entre ces deux carbones pour permettre un recouvrement entre les orbitales P maximales. Une double liaison carbone-carbone est donc plus courte qu'une liaison simple carbone-carbone. Deuxièmement, et c'est le plus intéressant, c'est que cette liaison Pi va empêcher la molécule de tourner autour de l'axe carbone-carbone. Quand on a seulement une liaison sigma, la molécule peut tourner autour de cet axe. Mais quand on ajoute une liaison Pi, ce qui est le cas quand on a une double liaison carbone-carbone, on ne peut plus avoir cette rotation parce que les orbitales P sont parallèles et se recouvrent ici et ici. Ce qui bloque la molécule, la rigidifie et l'empêche de tourner autour de l'axe carbone-carbone. Donc, quand je regarde ma molécule d'éthylène, cet atome d'hydrogène ici en vert sera toujours du même côté que cet hydrogène ici en rouge et de même pour ces hydrogènes-là qui resteront toujours du même côté. Pour finir, parlons juste rapidement des triples liaisons. Prenons l'acétylène de formule C2H2. Si je dessine sa structure de Lewis, j'ai un atome de carbone lié à un autre atome de carbone par une triple liaison covalente et un hydrogène de chaque côté. Dans cette molécule, on a en fait trois liaisons sigma. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Dans cette configuration, les atomes de carbone ne vont se lier qu'à deux autres atomes. Nous n'aurons plus donc ni quatre orbitales hybrides ni trois orbitales hybrides, mais seulement deux orbitales hybrides qui auront une nature S à 50% et une nature P à 50% et nous les appellerons des orbitales hybrides SP qui formeront les liaisons sigma ici, ici et ici. Et les deux liaisons restantes, celle-ci et celle-ci, vont correspondre à des liaisons pi. Si on veut s'imaginer les choses dans l'espace, on aura les deux atomes de carbone qui vont former une première liaison sigma avec des orbitales hybrides SP. Il y aura ensuite une première liaison pi qui sera formée avec des orbitales P qui suivront l'axe Z comme celle-ci et nous aurons une deuxième liaison pi avec également des orbitales mais qui cette fois vont se mettre dans un plan perpendiculaire à cette orbitale P avec un lobe qui vient vers nous et un lobe qui s'éloigne de nous. C'est un petit peu difficile de dessiner ça dans l'espace mais c'était juste pour vous donner une idée de l'aspect des triples liaisons carbone-carbone. de dessiner ça dans l'espace de dessiner ça dans l'espace de dessiner ça dans l'espace de dessiner ça dans l'espace